Lutte biologique du forage des gousses du Niébé, Maruka vitrata. Voici un joli champ de Niébé, mais on voit quelques petits points étranges sur les feux. Ces points sont les oeufs du forage des gousses du Niébé. A l'intérieur de l'oeuf se développe une chenille. La chenille éclore de l'oeuf et se promène sur la plante de Niébé à la recherche de fleurs pour se nourrir. La jeune chenille fait un trou dans la fleur du Niébé et commence à se nourrir à l'intérieur. Les fleurs attaquées par la chenille se distinguent par la présence de cirules autour du trou. Les fleurs attaquées tombent prématurément. Après avoir attaqué les fleurs, la chenille se déplace sur les gousses et détruit ses graines. Une fois complétées 5 stades laveurs pendant 11 à 12 jours, la chenille tisse un fil de soie et se laisse tomber au sol en se transformant en chrysalite. Après 5 à 6 jours, un papillon sort de la chrysalite. Il s'agit de la lutte du foroil de Groustinierbé. Pendant que les papillons volent autour des champs, la femelle va rencontrer un mâle et s'accoupler. Après l'accouplément, la femelle va trouver un endroit approprié pour déposer ses yeux. Entre-temps, la chenille continue de détruire les fleurs et gousses du Nébé. Mais maintenant, une minuscule greppe parasite va attaquer les œufs du foroil de Groustinierbé. La greppe introduit son œuf dans l'œuf du foroil de Groustinierbé. Sur le côté droit, l'œuf du foroil de Groustinierbé est parasité par la greppe et commence à noircir. Au lieu d'une chenille, c'est une nouvelle greppe qui sort de l'œuf parasité. L'œuf du foroil de Groustinierbé a été tué, donc il n'y a plus de chenille qui peut sortir et causer des dommages à la plante. Sur le côté gauche, il y a un champ de Nébé sans greppe. Le chenille continue à piluler et à détruire les fleurs et gousses. Pendant que les greppes volent autour des champs, la greppe femelle va rencontrer un mâle et s'accoupler. Après l'accouplement, la femelle va chercher un nouveau œuf du foroil de Groust pour y déposer son propre œuf. En tuant les œufs du foroil de Groustinierbé, la petite greppe parasite contribue à réduire les dégâts causés par ce ravageur sur le Nébé. L'action de la greppe parasite tuant l'œuf du ravageur s'appelle l'huile biologique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?